Bon alors, on ne va pas débattre, mais juste se poser des questions. Alors, avec Théophile Kouamou, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Média TV sur l'émission Décrypter l'Afrique. D'ailleurs, pourquoi interdire les débats ? Je pense que c'est pour éviter de perdre la main. Le pouvoir est gêné et il y a aussi une autre raison, c'est-à-dire que la personne qui a fait ce communiqué, le ministre de l'Intérieur Atandandji, veut montrer qu'il est plus réaliste que le roi et qu'il met tout en œuvre pour plaire au chef de l'État. C'est des logiques de cours. Mais en fait, ce communiqué, en réalité, a plus créé du trouble qu'il en a ôté. Donc c'est vraiment une logique courtisane, une logique aussi qui consiste à marquer son territoire. Les lieutenants marquent leur territoire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a assisté à une guerre des communiqués, parce qu'il y a aussi eu un communiqué du directeur du cabinet civil, M. Mvando Ayolo, et une guerre des initiatives. Il y a certaines initiatives qui se préparaient à accueillir, triomphalement, le chef de l'État. Il y a eu des gens qui ont voulu organiser des prières pour le chef de l'État et tout cela a été découragé par des gens un peu mieux placés que dans l'organigramme officieux du pouvoir camerounais. Donc tout cela témoigne effectivement d'une logique courtisane qui est permanente depuis un certain nombre de décennies, mais également d'une nervosité, d'une fébrilité qui en rajoute au stress et aux angoisses. – Est-ce que ce n'est pas une preuve de plus qu'avec le temps, le régime s'est radicalisé avec cette fragilité de Paul Biya ? – Alors je ne dirais pas le mot radicalisé. Je pense que le Cameroun en tant que pays, en fait, s'est dégradé. C'est comme une sorte de fruit qui pourrit. C'est-à-dire que toutes les logiques institutionnelles classiques semblent finalement mises de côté au profit d'une organisation, ou bien de plusieurs organisations concurrentes à l'intérieur du pouvoir qui se regardent en chien de faïence, qui s'affrontent, qui se disent qu'à un moment donné elles en découdront et qu'elles en découdront aussi avec l'opposition. Parce que le Cameroun de 2024, ce n'est pas un pays qui est prêt à une éventuelle vacance du pouvoir. Il n'est pas prêt psychologiquement, il n'est pas prêt politiquement, il n'est pas prêt économiquement, il n'est prêt d'aucune façon que ce soit. – Alors on va y revenir, mais on sait que Paul Biya est en Suisse avec le Premier ministre et le Président du Sénat qui est malade aussi. – Alors on a dit que le Président du Sénat l'avait rejoint. Alors on ne sait pas s'il est retourné en France, parce qu'on dit qu'il serait soigné en France, mais tout cela n'est absolument pas officiel. Mais le Président du Sénat a à peu près le même âge que Paul Biya, c'est-à-dire les deux en plus de 90 ans. – La raison de cette visite en Suisse ? – On ne sait pas. – S'il y a ? – Alors on peut, il y a un certain nombre d'informations qui ont l'air crédibles, selon lesquelles il y a des tensions, notamment sur les arbitrages budgétaires qui sont nécessaires pour gérer le pays tout simplement. Et donc il a fallu que tout ce petit monde se réunisse pour prendre un certain nombre d'instructions. On peut aussi imaginer que le Président du Sénat étant le dauphin constitutionnel du Président de la République, en cas de situation compliquée, ce serait lui qui serait à la tête de l'État. Mais on est obligé de spéculer dans la mesure où absolument aucun communiqué officiel ne vient nous expliquer quoi que ce soit et ne vient même confirmer les informations de presse et les bruits de couloirs que l'on entend ici et là. – Alors il y a cette photo, regardez, on va la voir dans quelques instants, celle de Chantal Billat, l'omniprésente. C'était lors du déplacement, on va la voir, cette photo de Chantal Billat, lors du déplacement d'Emmanuel Macron au Cameroun. On la voit sur un trône presque, en hauteur par rapport au reste de l'équipe. Quand certains disent que c'est elle qui dirige le Cameroun, est-ce qu'elle n'est pas plus qu'une première dame ? – Elle fait partie des personnes qui dirigent, on ne peut pas dire que c'est elle qui dirige. La proximité physique qu'elle a avec le chef de l'État est un atout maître dans sa stratégie personnelle, dans la mesure où tout le monde ne voit pas le chef de l'État au Cameroun. Il y a des ministres qui peuvent faire des années sans le voir, ils peuvent même être nommés, puis démis sans l'avoir vraiment vu de près. Puisqu'il n'y a pas la manière de gérer le pays, on en parlera peut-être, mais ce n'est pas une manière très institutionnelle avec des conseils de ministres la semaine, etc. Donc étant donné qu'elle est proche physiquement du chef de l'État, qu'elle a placé un certain nombre de ses proches dans l'appareil d'État, elle fait partie des personnes qui, dans l'architecture du pouvoir officieuse dont je parlais, elle fait partie des personnes qui sont en pointe dans cette architecture, mais elle n'est pas la seule. Il y a d'autres hiérarques dans ce pouvoir-là. Est-ce qu'elle fait partie de cette guerre de succession ? Alors je ne sais pas si Chantal Bial a l'intention de succéder à son mari, je ne pense pas, mais à mon avis, vu qu'elle est beaucoup plus jeune que lui, elle a tendance à considérer l'avenir. Et quels sont les autres scénarios possibles ? Alors le scénario normal, c'est qu'en cas de vacances du pouvoir, ce soit le président du Sénat, Marcel Niadifengi, qui a 90 ans ou 91, qui succède à Paul Bial, mais lui-même étant malade aussi, on entre dans un marais d'incertitudes. Mais c'est ça, le seul cas de figure institutionnel est celui-là. Mais bien entendu, le Cameroun, ce n'est ni la Suède ni la Norvège. Donc à partir de ce moment, on peut considérer que comme au Gabon voisin, comme au Tchad voisin, des mécanismes de dévolution de pouvoir non institutionnel peuvent se mettre en place. – Le rôle de l'armée, par exemple ? – Voilà, l'armée, de toute façon, a un rôle important à jouer dans le sens où c'est elle qui finalement met au pouvoir celui qui doit être au pouvoir ou peut empêcher celui qui doit être au pouvoir d'y être. On se souvient de la succession de Nassimbe et Adhema, d'Idriss Déby, d'Omar Bongo. Enfin, je veux dire, les cas sont fréquents en Afrique subsaharienne francophone et en particulier en Afrique centrale. En réalité, il n'y a pas vraiment d'évolution institutionnelle du pouvoir classique. En tout cas, on n'en a pas observé beaucoup ces dernières décennies. – Alors le Cameroun est l'un des pays d'Afrique centrale à connaître une certaine stabilité. Si cette succession est mal préparée, est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers un scénario à l'ivoirienne, poste ou fouette ? – Alors, c'est le scénario le plus probable. C'est un scénario à l'ivoirienne mais en pire parce qu'en 1993, il y avait quand même un attachement de l'élite politique ivoirienne aux mœurs constitutionnelles. C'est-à-dire, finalement, Henri Conant-Bédier avait été installé au pouvoir selon la loi. Henri Conant-Bédier, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, c'était des gens qui étaient des hommes plutôt jeunes, qui étaient à même d'exercer le pouvoir. L'armée était encore en retrait. Les mœurs, c'était pacifique. Il n'y avait pas encore eu la rébellion. Et au Cameroun, c'est un pays…